Des règles nouvelles pour une répartition équilibrée davantage favorable aux petites communes de l'intérieur avec un accompagnement administratif renforcé. Voilà comment l'exécutif a présenté, défendu son dispositif de soutien à l'investissement des territoires. Une séance extraordinaire où près de la moitié des communes, la plupart des intercommunalités étaient représentées. Une participation qui souligne les attentes des élus, plutôt satisfait d'ailleurs des premières annonces, à commencer par les 18% d'augmentation de la dotation quinquennale. 18% dans l'absolu c'est bien, sur 4 ans ça veut dire d'à peu près 3,5% par an de progression. Donc en volume ça nous semble conséquent. Maintenant il ne faut pas oublier que dans la période transitoire, il y a beaucoup de communes qui ont même été pénalisées. Aujourd'hui vous avez des dispositifs différents, que ce soit par exemple l'assainissement, l'école, le logement, l'habitat, le soutènement, les routes, voilà. Donc là c'est très bien qu'il y ait un guichet unique qui soit mis en place pour aider les communes. Une enveloppe qui pourra, et c'est la deuxième annonce, être majorée de 20% voire 30% supplémentaire sous condition. Nous n'avons pas voulu être dans une logique de sanction, mais au contraire dans une logique de soutien et d'encouragement autour de deux politiques publiques majeures, dans lesquelles il faut véritablement un effort concerté et une accélération. L'urbanisme d'une part, la gestion des déchets d'autre part. Des bonifications liées au respect donc du tri et du plan d'échets d'ici trois ans, et aussi à la réalisation d'un plan local d'urbanisme, cette dernière mesure a été fortement débattue. Le seul problème que je pense qui va être plus ou moins difficile, c'est les communes éclatées, par exemple comme la mienne, avec 6 amours à distance de 18 km et 10 km. Bon, de toute façon on fera avec. Moi personnellement, je ne vais pas tomber dans l'oreille d'un saut, je vais m'y attirer tout de suite. Le montant des crédits communaux sur la période 2020-2024 passe de 90 millions à 106 millions d'euros, et ce, des communautés de communes, de 22 millions à 26 millions. Cible prioritaire, les villages de montagne ou isolés, l'application sera surveillée de près par les élus des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada